Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fait le choix de soutenir la démarche tous mobile portée par le laboratoire de la mobilité inclusive afin de répondre à la fois un objectif et une ambition. Tout d'abord l'objectif c'est de fédérer l'écosystème de la mobilité solidaire et notre ambition c'est d'apporter les clés de lecture de la mobilité solidaire à l'ensemble de ses acteurs ainsi que des divers retours d'expériences issus des territoires. Ce besoin de fédérer l'écosystème de la mobilité solidaire provient d'un constat assez simple. La mobilité solidaire ne se cantonne pas seulement à la sphère du transport mais bien à tout un écosystème qui gravite autour des sphères sociales, de l'insertion ou encore de la solidarité. On observe un foisonnement d'initiatives dans les territoires issus de multiples acteurs. D'une part les acteurs publics, les collectivités autorités organisatrices de la mobilité qui peuvent agir grâce à leurs compétences mobilité et d'autre part les collectivités non AOM comme les départements par exemple qui peuvent agir grâce à leurs compétences sociales et enfin les nombreux acteurs privés ou associatifs. L'objectif pour la DGITM est de faire en sorte que les différents transferts se parlent et agissent de concert et de manière décloisonnée. Cela permet de porter à connaissance les offres existantes, d'éviter d'éventuels doublons, de mutualiser leurs actions et de porter des solutions plus concrètes et efficaces sur les territoires. Le soutien du ministère dans la démarche chose mobile s'inscrit également dans la suite de la promulgation de la loi d'orientation des mobilités dont la DGITM a porté le texte et dont elle fixe une série d'objectifs. Dans les grandes lignes, la LOM c'est la réaffirmation de l'objectif de politique publique de droit à la mobilité pour tous et dans tous les territoires. C'est la réinscription dans la loi de manière explicite de la compétence mobilité solidaire pour que les AOM puissent agir de manière plus efficace et enfin l'injection aux collectivités de se coordonner. Sur ce dernier point, cela se traduit par l'obligation qui a été faite aux régions et aux départements de travailler ensemble et d'élaborer conjointement un plan d'action en faveur de la mobilité solidaire sur chaque bassin de mobilité. Ce plan regroupe également l'ensemble des AOM, des syndicats mixtes et Pôle emploi. Cependant, à ce jour, ces plans d'action ont encore du mal à émerger au sein des territoires, d'où la nécessité pour la DGITM de faire échanger ensemble ses différents partenaires. Néanmoins, il est désormais important que les collectivités se saisissent des différents outils à leur disposition mis en place par la LOM et prennent leurs responsabilités car ce sont elles qui peuvent agir en matière de mobilité solidaire dans leur territoire. Je dirais coopération. Coopération car la transversalité entre les différents acteurs est essentielle pour déployer un panel de solutions, notamment à destination des publics les plus vulnérables et ceux dans tous les territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada